C'est parti pour une deuxième prise puisque ça fait deux fois que je filme cette vidéo je suis moi-même très déçue puisque ma caméra n'avait plus de place tout simplement mais comme évoqué dans ma dernière vidéo aujourd'hui on se retrouve pour faire ma pile à lire du littératon gothique donc pour ceux qui ne connaissent pas le littératon gothique qui est organisé par Nabolita il me semble, en tout cas c'est grâce à lui que je le connais et il a lieu tout au long du mois d'octobre et donc il a pourvu de nous faire découvrir une littérature gothique avec des thématiques souvent surnaturelles voilà, une atmosphère automnale, brumeuse, les feuilles qui tombent oh là là, un vent qui passe et pouf, un fantôme dans le château non mais c'est une littérature que je connais très peu et que j'ai très envie de découvrir avec vous donc dans cette pile à lire, j'ai sélectionné 6 ouvrages alors cette pile à lire est un petit peu ambitieuse je l'avoue mais je vais faire une petite entorse à la règle du challenge qui est de le faire uniquement sur le mois d'octobre puisqu'en fait, même si j'ai une semaine de vacances au mois d'octobre avant cette semaine de vacances, j'ai beaucoup d'examens beaucoup d'EDS écrits et ça va me demander du travail donc je ne pourrai pas passer mes journées à lire en ce moment, mes journées, c'est plutôt je fais des fiches sur les mises en forme des polymères et voilà, c'est très bien comme ça et j'en ai besoin, il faut que je travaille mais donc peut-être que j'étendrai cette pile à lire un peu plus sur le mois de novembre aussi voilà, le tout c'est de découvrir de nouveaux ouvrages, de nouveaux auteurs et donc c'est parti, je vais commencer tout de suite pour ne pas perdre plus de temps à vous présenter les ouvrages que j'ai choisis donc il y en a deux que j'avais déjà chez moi du moins dans la bibliothèque de mes parents donc il s'agit de Dracula, de Bram Stoker et de Frankenstein, de Marie Chélet voilà, je n'ai pas lu les deux c'est les deux monstres les deux légendes de la littérature gothique encore une fois, deux ouvrages que je dis encore une fois parce que j'ai déjà tourné la vidéo avant mais deux ouvrages que recommande beaucoup Nabolita et voilà, je parle des deux en même temps mais voilà, ce sont deux mythes qu'on a intégrés dans nos cultures depuis un bon bout de temps moi j'ai envie de découvrir ce texte intégral et celui-ci aussi bien sûr Marie Chélet aussi j'ai très envie de découvrir puisque je trouve ça incroyable une femme qui écrivait à cette époque en plus quelque chose de si étrange de surnaturel, quelque chose de changeant par rapport à la période et au contexte dans lequel elle écrit je trouve ça merveilleux et donc je suis très 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 curieuse de lire ça donc Frankenstein qui est assez court on va dire même si je pense que l'univers fait que le livre est enfin c'est quand même une lecture dense je pense qu'il faut être dedans on ne peut pas lire ça comme ça en marchant à l'arrêt de bus le matin je ne prends pas le bus le matin je ne sais pas pourquoi je dis ça mais Dracula par contre à côté de ça en plus d'être d'être une belle brique je crois qu'il demande quand même voilà, de la concentration parce que la langue ne me paraît pas simple simple je verrais bien à découvrir en tout cas j'ai vraiment hâte par contre je l'ai dans une édition assez immonde bon, j'espère que ça n'influencera pas ma lecture mais voilà, ça doit être la couverture d'un film quelque chose mais en tout cas ce n'est pas très esthétique ça ne donne pas extrêmement envie mais ce qui nous intéresse c'est le contenu ensuite j'ai réservé 4 ouvrages dans ma BU le souci étant, enfin c'est un souci pour moi mais finalement je vais essayer de voir ça comme une opportunité j'ai réservé Carmilla j'espère que ça se prononce comme ça qui est une pièce fondamentale de Sheridan Le Fanu je ne sais pas du tout comment ça s'écrit mais c'est un auteur irlandais c'est une pièce, une très petite pièce je pense que c'est voilà, l'équivalent d'une nouvelle et c'est une pièce qui a été écrite je crois 20 ans après Dracula et qui est aussi un des fondamentaux du mythe sur les vampires et d'ailleurs il me semble que Nabolita en avait aussi parlé dans sa vidéo mais donc je suis un poil déçue car sans faire exprès je l'ai pris, bah là on ne va rien voir mais je l'ai pris en anglais en langue originale donc super, merveilleux, fantastique sauf que je n'ai absolument pas l'habitude de lire en anglais parce que je n'ai jamais lu en anglais à part une fois un roman qui était quand même assez dense mais que j'avais déjà lu en français avant et je l'ai lu je crois sur deux mois donc ça va être un vrai défi mais là je me dis que ça peut être abordable surtout sur un mythe de vampire pourquoi pas étant donné que voilà il est quand même très court ça peut se tenter mais à voir plutôt pendant la semaine de vacances je pense parce que entre deux cours je ne pourrais pas lire de l'anglais comme ça c'est pas possible ensuite j'ai emprunté de James Frog les confessions enfin pardon la confession du pêcheur justifié justifié pas justifié cette fois-ci je l'ai pris en français traduit par Dominique Ory et encore une fois ça va être on dit d'ailleurs que c'est un chef d'oeuvre impitoyable encore inconnu en France à la fin de la dernière guerre qui a été proclamé et donné à traduire et préfacé par André Gide et oui apparemment c'est un monument vraiment de la littérature gothique surnaturelle j'en entends beaucoup parler il revient souvent après voilà je me laisserai me faire mon propre avis j'espère que je n'aurai pas trop peur car je ne sais pas si je l'ai encore dit mais disons que il y a quelques années j'avais lu Léodur Le Vent d'Emilie Bronté et je suis le genre de personne très sensible aux intrigues qui font peur en fait au sujet de tout ce qui est fantômes esprits tout ça donc c'est quand même un littératon qui a pour sujet central la littérature gothique mais c'est pas grave je me mets quand même au défi mais vraiment pendant ma lecture des hauts de Hurlevent j'étais terrifiée je ne dormais plus la nuit c'était je voyais le fantôme de Heathcliff partout j'avais peur en fermant ma fenêtre j'entendais le parquet grincer je tremblais donc bon pourquoi pas confession du pêcheur justifié j'espère que ça ne m'empêchera pas de dormir mais voilà en tout cas je l'ai vu et revu donc je me suis dit pourquoi pas ensuite je termine par deux ouvrages encore une fois c'est deux ouvrages que je recommande beaucoup Nabolita et deux classiques finalement de la littérature gothique tout d'abord on a Le moine de Lewis d'Antonin Arthaud donc là il me semble qu'il est question de pacte alors dans cette vidéo je ne sais pas très bien de quoi je parle étant donné que c'est une pile à lire que c'est des ouvrages que je n'ai pas encore lus dont j'ai entendu par-ci par-là des avis je mélange peut-être tout mais j'espère ne pas dire de bêtises et il me semble que c'est forcément sur la vie d'un moine mais il me semble qu'il est question d'impact avec le diable ou quelque chose du genre et en tout cas il y a des éléments surnaturels il y a une ambiance il y a une thématique et il y a aussi un portrait celui d'un moine et moi je n'ai jamais trop lu à part dans le rêve de Zola je n'ai jamais trop lu de portraits comme ça de personnes religieuses qui sont dévouées à Dieu et j'avoue que ça m'intrigue beaucoup parce que la religion m'a toujours beaucoup intriguée enfin les religions en général et la religion chrétienne beaucoup en littérature c'est un sujet qu'on retrouve vraiment maintes et maintes fois et je trouve ça intéressant donc je pense que c'est l'occasion aussi de découvrir bon peut-être que ce moine-ci sera moins dévoué que d'autres au vu de la thématique mais voilà j'ai hâte de découvrir le moine d'Antonin Artaud voilà et donc pour terminer je vous l'avais montré juste avant j'ai pris les mystères du Dolph j'hésitais beaucoup avec les mystères de la forêt donc de la même autorisse Anne Radcliffe et en fait Nabolita les a présentés tous les deux apparemment ils sont deux ouvrages qui se ressemblent beaucoup mais s'il y en a un à choisir c'est plutôt les mystères du Dolph donc je me suis tournée directement dessus encore une fois voilà une autorisse une femme qui écrit là on est en 1794 je trouve ça fabuleux une si belle brique avec un univers si original quelque chose de dense comme ça pour moi j'attends de le lire aussi mais je pense que voilà c'est assez fabuleux pour l'époque et assez novateur là il est question déjà j'aime beaucoup l'importance des lieux dans les intrigues dans les livres et là on est en pleine exploration dans un château mystérieux notre protagoniste balade chandelle à la main j'ai hâte de découvrir ça et bien sûr mauvaise rencontre au mauvais endroit au mauvais moment elle va être séquestrée je crois torturée c'est assez barbare mais j'ai hâte et j'espère aussi découvrir voilà un portrait de jeune femme voilà là elle va être poussée dans ses derniers retranchements séquestrée torturée elle va devoir faire des choix et j'espère voilà découvrir une femme forte et peut-être qui sera révoltée dans certains aspects en ma personne non mais voilà j'ai hâte de découvrir ça encore une fois une belle brique pareil je l'entamerai pas tout de suite tout de suite j'attends d'être dedans étant donné j'attends beaucoup de cette lecture aussi donc je je préfère être prêtre et être vraiment bien posée pour découvrir les mystères du Dolph voilà pour cette vidéo je suis vraiment très très contente de vous avoir parlé de tous ces ouvrages dont je ne sais absolument rien mais que j'ai hâte de découvrir je pense pas faire de bilan spécifique pour le littératum gothique en revanche j'essaierai de publier mes avis sur Goodreads sur Instagram et de vous tenir informé voilà de ce que j'ai lu j'espère pouvoir tout lire on verra à quel rythme mais j'espère aussi voilà de faire de belles découvertes et que cette vidéo vous aura plu alors j'ai présenté des ouvrages quand même très connus cette vidéo n'aura pas peut-être pas vocation à vous dévoiler des livres inconnus mais en tout cas j'ai été contente de partager cette pile à lire avec vous j'espère qu'elle vous plaira aussi et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo merci Sous-titrage FR ?